plus révoltante que le fait que les pouvoirs publics ont rénoncé à réguler le marché des loyers traitant le logement comme n'importe quel autre bien. Nous savons que la trêve hivernale va se terminer dans quelques semaines et va renvoyer ou embrouiller dans la rue des dizaines de milliers de familles qui ne trouveront pas à se reloger et vont joindre les 150 000 sans domicile fixe que la France compte aujourd'hui. Souvenez-vous qu'en 2006 puis en 2009, Sarkozy nous disait « plus un STF en 2009 » et le nombre d'STF a augmenté de 50%. La précarité qui frappe un très grand nombre de nos concitoyens, le chômage, notre pays compte 4 millions de chômeurs, le temps partiel subi qui ne permet pas de se loger convenablement, la précarité, les salaires bloqués et la hausse sans fin vertigineuse des loyers donnent des résultats dramatiques. Nous avons vu dans le graphique tout à l'heure que les loyers ces dix dernières années ont doublé. Les salaires, eux, ont augmenté de 20%. Les loyers ont doublé à Paris, dans la région parisienne, et ont augmenté de 40% partout ailleurs. Donc, le reste à consommer dans les familles a augmenté la précarité. A côté de cela, il y a aussi la précarité énergétique pour ceux qui ont un logement, un logement dans les quartiers, un logement HLM, mal historique, qui est un passoire. Lors de mes visites dans les quartiers, j'ai rencontré des familles qui me montraient des factures d'électricité qui dépassaient 3 000, 4 000 euros par an, qui étaient plus chères que les loyers. Et encore, en gagnant ce prix-là, ils ont le froid. Donc, c'est une autre urgence, c'est de sortir de la précarité énergétique. Nous partageons tous le constat. Nous devons constater la défaillance des pouvoirs publics qui ont baissé les bras et qui ont laissé faire le marché. Donc, dans mon programme, et aidé en cela par Julien, Denise et Karima, nous portons l'encadrement des loyers. Et pour commencer, un moratoire d'au moins 3 années pour attraper un peu cet sur-noyer qui s'est installé. Donc, un encadrement strict. Ensuite, nous souhaitons une interdiction de mettre fin au bail pour vendre. Nous voulons mettre fin aussi à la liberté de relouer en n'importe quel tarif lorsque le logement est vacant. Cela participe aux mouvements à la hausse et notamment des petits logements qui sont souvent vacants. D'autres pays ont su faire, et non pas le moindre, un pays aussi exotique que l'Allemagne a réglé le problème des loyers beaucoup mieux que nous. Ils ont un système qui s'appelle le miroir. Lorsqu'un bailleur veut relouer son logement, il doit le relouer au prix moyen qui se pratique dans le boissinage. Voilà une des voies à suivre. Celle-là, elle est du domaine réglementaire. Nous pourrons la réaliser immédiatement. L'autre grand chantier est évidemment d'isoler les logements existants. Et là, c'est au cœur de notre programme de la réconversion écologique d'une pré-économie. Je vais annoncer vendredi, d'à l'heure, notre programme complet pour l'emploi. Et vous allez voir que je vais créer 950 000 emplois dans l'économie verte et dans le service que nous préconissons. Donc, la réconversion écologique crée aussi des emplois et rompte les mauvais cercles. L'idée, c'est que nous commencerons immédiatement un grand programme de travaux. Réhabiliter 300 000 logements par an. Cela est possible. Donc, les mettre en ordre pour réduire les factures de chauffage des familles, rendre la qualité de la vie meilleure et aussi diminuer le gaz à effet de serre. C'est une situation dans laquelle tout le monde est gagnant. Nous lancerons aussi des grands programmes de construction de logements pour attraper le retard des logements en France. Nous avons un retard d'au moins 900 000 logements. Nous construirons 150 000 logements sociaux par an et nous obligerons l'ensemble des programmes privés à avoir au moins 25 % de logements sociaux et en région parisienne, 30 % de logements sociaux. Je peux vous assurer que pour nous les écologistes et pour moi, candidat à la présidence de la République, le logement et le souci des Français autour du logement est complètement central dans ma campagne. Ce ne sont pas de mots vains. Je sais que la crédibilité des écologistes et la mienne se joue sur le fait que je peux dire que les 300 réhabilitations, les 150 000 logements, je les ai financés. Vous trouverez comment ? Dans le budget qui figure sur le site Internet de Eva Joni 2012. Donc, c'est du concret, c'est réalisable et nous pouvons le faire immédiatement dès que nous avons réalisé l'alternance et l'alternative. Donc, votre bulletin de vote en 2012, elle est primordiale. Merci. Merci d'avoir venu. Et nous allons maintenant écouter deux textes, l'un par Raisa, l'autre par...